Musique Seigneur est bon, alléluia, quel merveille, ouvrons notre Bible un petit moment dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre premier. Je crois que l'apôtre Paul était un homme qui défendait l'évangile, qui défendait la liberté en Christ de manière extraordinaire. Et dans cette première épître aux Galates, au chapitre premier, au verset 6, l'apôtre Paul dit après que les Galates avaient été trompés et que les faux serviteurs de Dieu avaient pénétré l'Église et avaient enseigné comme quoi que c'était mieux de retourner à la loi parce qu'ils ne voulaient pas être persécutés pour la croix de Jésus. Et Paul, au verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile ». Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Altérer l'évangile de Christ. Au fait, les Galates avaient reçu l'évangile à travers de l'apôtre Paul jusqu'au point où ils étaient prêts à arracher leurs yeux pour donner à Paul parce qu'il avait un problème dans les yeux, ça se trouve dans l'épître aux Galates au chapitre 4. Et quand Paul a entendu parler de ce qui s'était passé, comment les Galates se sont écartés, se sont éloignés, s'étaient détournés du vrai évangile parce qu'ils ne voulaient pas être persécutés pour la croix de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous savez très bien, mes frères et sœurs, qu'il y a beaucoup d'évangiles, beaucoup de messages, beaucoup de déceptions, beaucoup de tromperies, beaucoup d'erreurs. Un évangile qui n'a pas sa racine dans la parole de Dieu. Des gens qui troublent le peuple de Dieu, qui altèrent l'évangile, qui changent le sens de l'évangile. Il y a un thé prêtre d'évangile différemment. Et Paul avait beaucoup de problèmes avec eux. Beaucoup. Et même les Corinthiens, les Corinthiens qui avaient bien commencé, qui finalement ont marché dans la chair. Et dans l'Épître aux Corinthiens, on peut lire encore un peu comment Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 1, Paul dit « Oh, si vous pouviez maintenant de ma part, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. » Même au temps de l'apôtre Paul, il y avait de la fausse doctrine, il y avait des gens, des prédicateurs qui venaient et qui prêchaient un autre Jésus, un autre Évangile, un autre esprit, un autre esprit, un autre Évangile, un autre Jésus. Et Paul, dans l'Épître aux Philippiens, il dit comment il avait été établi pour défendre l'Évangile. Et nous sommes appelés, nous les serviteurs de Dieu, à défendre l'Évangile. Ne pas laisser personne venir altérer l'esprit de l'Évangile. Car aujourd'hui, même l'apôtre Pierre parle que dans les derniers jours, même l'apôtre Paul à Timothée, comment les gens voudront entendre des belles choses. Mais nous avons besoin de demeurer dans l'esprit de l'Évangile. Préserver ce message. Préserver la vérité de l'Évangile. L'apôtre Paul avait beaucoup de détracteurs. Beaucoup. Pourquoi ? Parce que les gens, ces détracteurs ne voulaient pas prêcher un Évangile qui portait la persécution, qui demandait la vie des chrétiens et même leur vie à eux, les prédicateurs. Ils veulent préserver leur vie, qu'ils ne sont pas prêts à prendre leur croix et suivre Jésus. Et ils détournent le peuple de Dieu. Nous avons vu ça dans les dernières décennies. Comment il y a d'autres Évangiles qui sont venus installer dans l'Église ? Comment il y a eu des Évangiles qui détournaient le cœur des chrétiens, de Jésus, pour les tourner vers les choses matérielles ? Comment il y a des Évangiles qui touchent les émotions de l'homme ? Des Évangiles émotionnels, sensationnels, qui attirent les chrétiens. Et comment nous avons besoin de demeurer ? Paul dit à Timothée « Garde le bon dépôt, garde, préserve la saine doctrine ». Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, je crois que c'est important pour les serviteurs de Dieu qui ont embrassé le message de la croix de Christ, de défendre ce message à tout prix, comme Paul l'a fait. comme beaucoup de serviteurs de Dieu le font, ne pas laisser un autre Évangile pénétrer l'Église et qui n'emmène rien au peuple de Dieu, qui ne construit pas la vie du peuple de Dieu, mais qui touche leurs émotions. Et les chrétiens sont contents, sont heureux d'entendre des messages émotionnels. Ils aiment des manifestations émotionnelles. Nous avons besoin de défendre l'Évangile et s'opposer à ceux qui détournent le peuple de Dieu de l'Évangile. S'il y a une chose que j'ai à cœur à l'Église dans mon pays, c'est de préserver l'Esprit de l'Évangile et que le cœur de Jésus soit toujours manifesté et que le peuple de Dieu puisse ressentir le cœur du Seigneur, malgré que ce n'est pas toujours facile de prendre sa croix et de suivre Jésus. Mais quand on aime l'Église et qu'on aime le peuple de Dieu, on veut le meilleur pour eux. Et on ne détourne pas l'Évangile. On ne change pas l'Évangile. On n'a même pas un autre Évangile comme l'apôtre Paul dit, un autre Jésus, un autre Esprit. Ça change complètement la vision, la vision de Christ pour construire son Église. C'est pourquoi notre message doit demeurer dans l'esprit de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas simplement les Écritures noires sur blancs. Il y a un cœur derrière tout cela. Il y a une vision derrière tout cela. Il y a un plan de Dieu derrière tout cela. C'est ça que le peuple de Dieu a besoin. Être enrichi, enrichi dans l'Évangile et de connaître le plan de Dieu. De ne pas s'écarter pour aucune raison. Les Galates ne voulaient pas être persécutés. Ils sont retournés à la loi. Les Hébreux aussi sont retournés au judaïsme. Ils avaient perdu la foi. Ils avaient perdu la vision de la promesse céleste. Et l'auteur du livre des Hébreux avait à reprendre les choses fondamentales, à le comparer Jésus avec les anges, avec Aaron, avec Moïse, avec tous ces hommes, tous ces patriarches de l'ancienne alliance. Et les Hébreux avaient été pris au piège. Pris au piège. Ils ne voulaient plus souffrir pour Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 32, l'auteur dit « Souvenez-vous de ces premiers jours. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez entendu l'Évangile, où vous avez été prêts à vous associer à ceux qui étaient prêts à souffrir pour l'Évangile. » Mais les Hébreux avaient abandonné la foi. Ils sont retournés au judaïsme, aux lois. Et aujourd'hui, on peut si facilement s'écarter du vrai Évangile. Et nous avons vu ces dernières décennies comment il y a d'autres Évangiles qui sont pénétrés à l'Église pour détourner le peuple de Dieu. Et on se demande pourquoi les chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont quitté l'Église, ne veulent plus entendre parler de l'Église. Dans le monde, fatigué, quand on prêche un autre Évangile, le peuple de Dieu est fatigué. Son cœur ne vibre plus pour le Seigneur. Il n'aime plus Jésus comme on a chanté tout à l'heure à la Passion. Il n'y a plus cet amour. C'est pourquoi il faut demeurer dans l'esprit de l'Évangile. Et le message de Paul, de l'apôtre Paul, la révélation qu'il avait eue de Christ, il avait la détermination de porter ce message tel qu'il était. Tel qu'il était. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait des détracteurs. Il n'aimait pas l'Évangile que Paul prêchait. Il n'aimait pas ce que Paul annonçait. Paul était en prison dans l'Épître aux Philippiens. Il y avait des gens qui voulaient détruire son ministère pendant qu'il était en prison. Profiter de ce temps que Paul était en prison pour parler négativement de lui. Il y avait des serviteurs de Dieu qui haïssaient l'apôtre Paul à cause de son message. On ne peut plus avoir un message aujourd'hui où les gens nous tapent sur le dos. Où les chrétiens ne se sont pas confrontés. Où l'Évangile qui confrontait le peuple de Dieu. On n'a qu'à voir son Épître aux Corinthiens. Comment il s'est opposé. S'opposé aux Corinthiens. Il a dit je ne peux même pas vous donner de la viande à manger. Vous êtes tellement charnel. Les deux Corinthiens 11. Ici, quand je viens de le lire tout à l'heure, nous voyons comment Paul dit que les Corinthiens avaient accepté un autre esprit, un autre Évangile, un autre Jésus. Un autre Jésus. Un Jésus qui fait du bien tout le temps. Ce n'est pas un Jésus qui confronte. Ce n'est pas un Jésus qui parle au cœur, qui réprimande, qui corrige. Mais seulement un Jésus. Un Jésus qui tout le temps nous tape sur le dos parce que nous sommes ses enfants. Pas de correction, pas de réprimande. Mais l'Évangile de Paul était un Évangile de correction, de réprimande, d'encouragement, d'amour. Il avait tout dans ce message de l'apôtre Paul. Confronté les gens. Et le peuple de Dieu et nous les serviteurs de Dieu en premier, nous avons besoin d'être confrontés par cet Évangile. Confrontés par l'Évangile. Et quand l'Évangile est dans notre cœur, quand nous avons embrassé, quand c'est devenu une révélation pour nous, c'est ça notre sécurité. Parce que quand cet Évangile est dans notre cœur, on a la crainte de Dieu. On a la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à défendre l'Évangile. Nous, les serviteurs de Dieu, à défendre l'Évangile. Jusqu'au bout. Ne pas enlever l'esprit de l'Évangile. Qu'on vient ajouter à l'Évangile la fausse doctrine, la fausse interprétation de la Bible. C'est extraordinaire comment le monde a eu accès dans l'Église. L'esprit du monde a eu accès à l'intérieur de l'Église. Et aujourd'hui, c'est un combat. C'est un combat pour pouvoir emmener le vrai Évangile dans l'Église. D'emmener un vrai message dans l'Église. Parce que même les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les hommes de Dieu, les chrétiens, s'opposent. S'opposent à l'Évangile. Parce que ça demande leur vie. Ils aiment un Évangile où ils ont tout, où tout est bon. Ils sont forts. Ils peuvent tout faire. Jésus a tout accompli. Et maintenant, tout doit être facile. Tout est bon. On ne participe pas à la souffrance de Christ, comme l'apôtre Paul dit. Vous avez été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir avec lui. Philippiens, chapitre 1er, vous avez été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir avec lui. Il parle aux Philippiens. Nous connaissons l'avis de l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, c'est une lutte. Quand nous allons dans des pays pour prêcher l'Évangile, emmener ce message de la croix de Jésus-Christ, au milieu de toutes sortes de messages de double-onction, de prospérité, de multiplication, des titres, à vous rendre fous. Je ne sais pas où ils tirent cela. Je ne sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Dieu seul le sait. Et venir prêcher un Évangile au milieu de tout ça est une lutte. Quand les serviteurs de Dieu ne sont pas habitués, ils sont enracinés dans d'autres choses. Ils ne veulent pas sortir de là où ils sont. Les grâces soient rendues à Dieu qu'un mouvement de l'Esprit dans ces derniers jours pour emmener les pasteurs et les serviteurs de Dieu à réaliser qu'il y a quelque chose de plus profond dans la chrétienté. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. C'est pourquoi j'ai la foi dans mon cœur et j'ai une détermination de prêcher un Évangile pour l'Église, pour emmener le peuple de Dieu à marcher dans la victoire. Mais non pas sans prendre sa croix. Non pas sans participer aux souffrances de Christ. Non pas sans identifier avec le Seigneur dans ses souffrances, dans sa mort, afin de participer à sa vie. C'est pourquoi notre message ne doit pas changer. J'aime ce que Paul dit après qu'il ait posé le fondement. Il dit, il met en garde tous ceux qui vont ajouter sur ce fondement. Qu'est-ce que Paul est en train de demander ? Demeurez dans l'Esprit de l'Évangile. Demeurez dans le même Esprit. N'enlevez pas la croix de votre message. N'enlevez pas l'Esprit de l'Évangile. Tout l'Évangile est basé sur Christ. Et Dieu s'accroît. Alléluia. Les souffrances de Christ, la mort de Christ et la résurrection de Christ. Vous le retrouvez partout. Et le moment qu'on enlève ce message de l'Église, c'est comme ça que ça devient une religion. Une religion. Il n'y a rien. Et Paul a été dur envers les Corinthiens. Il a été dur envers les Galates. Pourquoi ? Ils avaient abandonné le message. Retournons l'Épître aux Galates. Retournons un moment. Le dernier chapitre, chapitre 6, verset 12. Paul dit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Vous avez vu la raison ? La raison pourquoi les serviteurs de Dieu, des faux, avaient entraîné les Galates à se faire circoncire afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Donc ils ont changé le message. Ils l'ont changé. Ils ont même préféré à ce que les Galates retournent au judaïsme parce qu'ils ont voulu que les Galates soient zélés pour eux et non pas pour Christ. Zélés pour eux. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Les pasteurs veulent que les chrétiens soient zélés pour eux et non pas pour Christ. Ils veulent les attirent par toutes sortes de déceptions, de mensonges. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous connaissez qu'il y a la télévision chrétienne partout. Nous avons chez nous la chaîne de télévision chrétienne sur DSTV. Et moi j'habite dans la maison chez moi et mon genre habite un petit peu plus bas. Et de temps à autre, je branche sur la télévision chrétienne. Et comme mon genre et ma fille habitent au bas, ceux que je regarde, ils regardent parce qu'ils ne peuvent pas changer de chaîne. Vous comprenez ? Parce qu'il y a un seul unit, un décodeur. Donc ceux que je regarde, ils regardent. À un moment donné, quand j'étais en train de regarder à la télévision un programme chrétien, mon genre me téléphone. Il me dit, Mickey, est-ce que c'est un programme chrétien que tu regardes ? Je lui dis, oui. Mais il me dit, est-ce que ce sont des vrais pasteurs qui parlent ? Je lui dis, écoute, ça je ne sais pas. Vous savez, mon gendre, il est né de nouveau. Et depuis qu'il est né de nouveau, il a eu contact avec le message de la croix. Il a été en contact avec l'évangile. Et quand il a entendu ce genre de personnes prêcher sur une chaîne de télévision chrétienne, il s'est demandé si c'était vraiment des pasteurs ou bien des voleurs. Non, sincèrement, je n'exagère pas. Il m'a dit, mais Mickey, ce sont des voleurs. Franchement, incroyable. Pour vous dire comment l'évangile, le message que nous sommes appelés à porter est souvent détourné, changé, manipulé. Il n'y a plus d'intégrité dans le message. On change tout. On fait ça devenir plaisant, confortable pour plaire aux gens. Incroyable ce qu'il m'a dit. Je lui dis, ne t'inquiète pas. Et le lendemain, je me suis assis avec lui, je vais commencer à l'expliquer. Parce qu'il n'a jamais connu aucun autre message. Il n'a jamais connu aucun autre esprit de l'évangile. C'est pourquoi on a besoin de naître, d'être engendré dans cet évangile. Pour que ce message soit parti de nous-mêmes. Et quand nous partageons ce message, le chrétien, il comprend, il ressent le cœur du Seigneur. Il répond à l'appel de Dieu. Il est prêt à se repentir. Il est prêt à mettre sa vie en ordre. Il est prêt à s'humilier. C'est ça la puissance de ce message. Il ne reste pas le chrétien dans le même état qui est tout le temps des petits bébés, des petits enfants, qui aiment le sensationnel, qui aiment les manifestations extérieures. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas s'asseoir sous le vrai évangile. Non. Ils veulent aller là où il y a la puissance, entre guillemets. La puissance, entre guillemets. Il n'y a rien qui se passe dans leur cœur, mais ils sont contents quand ils se tombent à terre et puis ils rentrent chez eux. Alléluia, la puissance. Oui. Croyez-moi, mes frères et sœurs, quand le vrai message de l'évangile est annoncé, le chrétien n'a pas besoin de toutes ces espèces de manifestations émotionnelles. Ils cherchent à grandir. C'est pourquoi notre message est destiné pour que le chrétien grandisse, pour que le chrétien devienne solidement ancré, fondé en Jésus-Christ. Voilà le message. Voilà la raison du message. Amen. La parole de Dieu est efficace. Elle est puissante. Si on demeure dans l'esprit de l'évangile et qu'on ne s'éloigne pas, qu'on ne s'écarte pas, qu'on ne mélange pas, furieux avec les Galates, ils disent « Oh, vous, dépourvus de sens, dépourvus de sens, qu'est-ce qui se passe avec vous ? Quand je suis venu vers vous et que je vous ai annoncé l'évangile, vous étiez prêts à tout pour moi, à cause du Seigneur. » Voilà comment est-ce que les chrétiens maintenant, dans le monde entier, ils ont perdu cette ferveur. Parce qu'il y a un évangile qui ne nourrit pas. Vous voyez en Hébreu, chapitre 10, verset 32. Hébreu 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils avaient reçu la révélation de l'évangile, ils avaient compris le plan de Dieu pour leur vie. Amen. Et quand on comprend le plan de Dieu pour notre vie, voilà ce qu'on est prêt à faire. Écoutez ce qu'on est prêt. Voilà ce que les Hébreux chrétiens, les Juifs chrétiens, qui étaient nés de nouveau, qui avaient quitté le judaïsme, qui vivaient pour Christ. Écoutez, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous voyez l'esprit de l'évangile ? Vous voyez ce que l'évangile emmène dans le cœur du chrétien ? Il est prêt à tout. Il est prêt à prendre sa croix. Il est prêt à souffrir. Il est prêt à mourir. Une mort intérieure pour ressembler à Christ. Et il a dit, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Vous voyez l'unité de l'esprit, là ? Vous voyez l'unité de l'évangile pour tous ceux qui vivent l'évangile le vrai à l'intérieur de même ? Ils étaient prêts à s'associer, s'identifier avec ceux qui étaient prêts à souffrir pour Christ. Donc c'était leur identification avec Jésus dans ses souffrances et dans sa mort. Et quand les hébreux chrétiens avaient été éclairés, ils étaient prêts à vivre cela. Et ils disent, en effet, écoutez, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ouf ! Sachant que vous avez de biens meilleurs et que Dieu est toujours. Amen ! Regardez ce que l'évangile emmène dans le cœur de chrétien. Il ne cherche pas la richesse. Non ! Il n'a pas des visions de grandeur. Non ! Il a un cœur. Il a un cœur qui bat pour Jésus. Il a un cœur pour s'identifier. Il veut la vie de Christ en lui. C'est pourquoi la révélation est importante. L'auteur dit, souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez été éclairés, où vous aviez compris ce que c'était que le message de l'évangile est la vie chrétienne. Il avait une identification. C'est pourquoi notre message, nous les serviteurs de Dieu, doit emmener les chrétiens à s'identifier avec Christ. Dans ses souffrances, dans sa mort. Ce n'est pas une question d'avoir un petit poisson derrière notre voiture. Hein ? Ce n'est pas ça de s'identifier à Christ. Ce n'est pas d'avoir une croix suspendue à notre cou. Si vous avez, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui montre que vous avez compris l'évangile. Ce n'est pas ça qui montre que vous avez compris l'évangile. Hein ? Vous êtes prêts à être persécutés. Vous êtes prêts à être opposés. Et pour vous, c'est une joie. Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux. Parce que vous savez que ça vous avez parti de la vie chrétienne. C'est votre identification avec Jésus. Ça fait mal. Mais c'est bon. C'est bon parce que pendant ces moments, l'œuvre de Dieu se fait en vous à condition que vous êtes prêts à laisser le Seigneur le faire. Que vous êtes prêts à vous humilier. Et que vous êtes prêts à accepter cela sans que vous rendez le mal pour le mal. Vous êtes prêts à perdre. Perder. Jésus a tout perdu. Tout. Dans le livre des Hébreux, qu'est-ce qu'il nous dit ? Portez les regards vers Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et il explique que Jésus a été à la croix. Et dans quel état d'esprit qu'il était à la croix. Et l'auteur nous dit, fixez les regards sur lui. C'est-à-dire ayez la même attitude que lui. Soyez prêts. Soyez prêts à vous identifier avec lui. C'est pourquoi mon message, votre message doit emmener le chrétien à s'identifier avec Christ dans ses souffrances. Dans sa mort afin de transporter sa vie. Amen. Pour un autre message. Notre message, c'est pas pour gonfler les gens. C'est pas pour qu'ils sortent et qu'ils disent, ah j'ai une solution pour mes dettes. Après que le pasteur ait mis la main dans votre poche, vous vous promettre que si vous donnez 10 000 CFA, le Seigneur va vous libérer de vos dettes. Vous connaissez ce genre de message ? Et il pille les chrétiens. Il les pille, il les vole. Des mercenaires je vous dis, des mercenaires. Ils n'ont pas la révélation de l'évangile. C'est un autre esprit. C'est pas l'esprit de l'évangile. C'est un autre esprit qui règne dans l'église, dans le monde aujourd'hui. Et nous les pasteurs, nous avons besoin de saisir l'esprit de cet évangile. Et quand nous allumons la télévision chrétienne et que nous écoutons un message facilement, on dit mais lui, il ne comprend pas grand chose. C'est pas l'évangile que je connais. Non. C'est pas un évangile qui me nourrit. C'est pas quelque chose qui m'emmène à réaliser ce que je suis et ce que Dieu veut faire dans ma vie. Il faut pouvoir le servir de tout mon cœur à la passion. Alléluia. Amen. On a besoin d'un évangile. Nous avons besoin de prêcher un évangile. Nous avons besoin d'un message clair au peuple de Dieu. Identifiez-vous à Christ. La croix n'est pas un événement seulement. La croix n'est pas un événement qui a eu lieu à 2000 ans de cela seulement. Oui, ça a eu lieu. Mais une chose est certaine, c'est que personne ce jour-là n'a compris ce qui s'était passé dans l'esprit. Ils ont simplement vu Christ défiguré, battu, mourant. Mais ils n'ont pas vu ce qui s'était passé dans l'esprit où le Seigneur a remporté la vraie victoire. Alléluia. La sœur disait comment le voile avait été déchiré, n'est-ce pas ? Le voile avait été déchiré. Et ce voile représentait quoi ? Représentait le temple. Représentait tous les sacrifices. Représentait tout ce qui se passait dans le temple. Le voile a été déchiré de haut en bas afin de nous rendre libres. Nous avons besoin de demeurer dans l'esprit de l'évangile et de comprendre qu'est-ce que Jésus est venu faire sur cette croix. Amen. Christ est venu pour nous délivrer de nos péchés, pas pour nous rendre riches. Mais s'il veut bénir à quelqu'un, qu'il le fasse. C'est selon sa volonté. On n'a pas besoin de chercher cela. Non. La parole de Dieu nous enseigne de vivre dans le contentement. Voilà ce que la parole de Dieu nous demande. Vivre dans le contentement. Comme on est. Être joyeux, être heureux de notre salut. Et de suivre le Seigneur. Payer le prix. S'identifier avec Christ. Dans l'abondance. Comme ? Dans la disette. Amen. En ayant beaucoup et en ayant rien. Amen. Selon le plan de Dieu. Selon la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de chercher ces choses-là. Non. Jésus nous a demandé de chercher une seule chose. C'est le royaume de Dieu. Mais rien d'autre. Rien d'autre que le royaume de Dieu. Le reste, il s'occupe. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure là. Avant, je priais pour moi, mes besoins, ma maison, mes enfants, etc. Mais le Seigneur s'occupe de cela. Quand j'ai compris le message, j'ai donné ma vie. Et maintenant, je ne prie plus pour ces choses-là. Dieu s'occupe de moi. Et il s'occupe de vous. Il n'a pas besoin de demander ces choses-là. Il sait en avance ce que nous avons besoin. Mais cherchez le royaume. Identifiez-nous à Christ. Emmenez le chrétien à s'identifier à Jésus-Christ, mes frères. Prêchez le message de l'Évangile. Prêchez la croix de Jésus-Christ. Et arrêtez avec ces bêtises que les gens prononcent derrière un pupitre. L'argent, 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 et l'argent, et l'argent encore. Vous allez lire un Timothée, chapitre 6. Vous allez voir comment l'apôtre Paul met en garde ceux qui cherchent les richesses. Hein ? Allez voir, vous allez voir. Il tombe dans le piège. Ceux qui cherchent la richesse tombent dans le piège. Ne cherchent rien. Dis Seigneur, que ta volonté se fasse. Amen. Il y a des gens qui vous disent, quand le Seigneur me bénira, alors je donnerai beaucoup. Le moment que le Seigneur est béni, il ne donne rien. Que des paroles dans l'air. C'est pourquoi quand ce message est dans votre cœur, quand l'esprit de l'Évangile est en vous, vous avez non seulement une crainte de Dieu, mais vous avez une colère. Une colère contre ceux qui ne prêchent pas le vrai Évangile. Comme Paul a dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Afin de vous présenter comme une vierge pure. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la croix de Christ. Ça, c'est une identification avec Jésus. Amen. C'est quand ce message est vu dans mon cœur que j'ai compris le prix que j'avais à payer pour être un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de prix à payer aujourd'hui. Non. Quelqu'un dit, moi, je veux servir le Seigneur. Allez, on prie pour lui. Alléluia. Mais si Seigneur, gloire à Dieu. Ou bien il n'a pas besoin de personne pour prier pour lui. Il se croit ses viteurs de Dieu et il va prêcher l'Évangile partout. Sans aucun message. Pas de crainte. Pas de prix à payer. Rien. Pas d'identification avec Christ. Non, pas besoin de ça. Pas besoin d'identifier avec Jésus. Hein ? Si vous lisez les Épitres de Paul, vous allez voir la croix partout. Partout. Si vous êtes engendré dans l'Esprit de l'Évangile, vous allez voir la croix partout. Une mort. Une crucifixion. Crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. mettre à mort les désirs de la chair. Hein ? Être dépouillé. Dépouillé. Du vieil homme. Et se revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Comment on fait ça ? Par la prière ? Vous allez sur la montagne, vous allez prier quatre jours. Non, monsieur. Non. Vous avez besoin de prendre votre croix. Vous identifiez avec Christ pour ce renouvellement. Pour être dépouillé. Quand le moment arrive que vous avez besoin de mourir, c'est là le problème. C'est pas un langage. Le message de Christ n'est pas un langage. Non. Quand vous avez besoin de vous repentir devant votre femme parce que vous avez traité comme une servante. Comme un paillasson. Hein ? C'est là le moment de prendre sa croix. C'est là le moment de s'humilier. C'est là le moment. Hein ? De s'humilier, d'aller se repentir dans l'esprit de l'évangile. Vous allez dire, femme, pardonne-moi de t'avoir traité comme ça. Les paroles qui t'ont blessé. Pardonne-moi, je me repent. Hein ? Identification aux souffrances de Christ. Toujours des situations. Toujours des épreuves. Toujours des moments. Où Dieu nous met à l'épreuve. Il nous demande de nous humilier. De pardonner. Que toutes les femmes, avec les maris qui sont dures, se croient comme les grands chefs. Ils croient qu'ils ont besoin de gérer leurs femmes comme si ils géraient une servante et un esclave. l'esprit de l'évangile. C'est un autre. Une autre vie, une autre réaction. C'est pourquoi ce qu'on emmène dans le royaume de Dieu. Je connais un petit peu la culture africaine. Je connais un petit peu les mauriciens. Il y a 37% d'Africains à Maurice. Vous connaissez ça, vous savez, dans l'île Maurice ? Plus de 30% d'Africains à Maurice. Il y a des Indiens. Il y a des Chinois. Il y a des Tamoules. Il y a de tout. Chacun sa culture. Il y a des cultures où il y a le mari qui est le chef, qui est le patron, où la femme n'a pas le droit de dire rien. Elle est traitée comme une esclave. Quand le mari rentre chez lui, elle a peur. Ça vient d'où tout cela ? De nos ancêtres. De la manière qu'on a vécu, qu'on ait grandi. C'est pourquoi quand on saisit l'esprit de l'Évangile, on est confronté à ces choses-là. On est confronté à ce style de vie. Confronté. Parce qu'on ne peut pas laisser la culture que nous avons appris primée sur la parole de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas s'excuser. On ne peut pas se justifier. Non. Il faut prendre sa croix. Il faut s'identifier à Jésus. Parce que pour perdre cette culture, il faut mourir. Il faut mourir. Il faut se repentir. Il faut s'humilier. Oui. Pendant 35 ans, vous avez vécu d'une telle manière, selon la tradition de vos pères. Je connais très bien toutes ces choses-là. Je voyage suffisamment dans le monde pour connaître un petit peu la culture des gens. Je connais un petit peu. Mais c'est pourquoi le message de la croix vient emmener ceux qui sont encore liés par la culture de comprendre qu'il y a un autre style de vie selon l'Évangile. Dans l'Évangile, il est écrit qu'un mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. De la même manière. Est-ce que le Seigneur vous bouscule ? Est-ce que le Seigneur vous frappe ? Est-ce que le Seigneur manifeste un cœur dur envers vous ? Il a payé le prix. Il est mort. Il a souffert. Il a tout perdu. Perdu la gloire. Il s'est humilié pour l'Église. Et la parole de Dieu nous dit, Marie, aimez votre femme de la même manière que Christ a aimé l'Église et s'est livrée pour elle. Donc je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, surtout un serviteur de Dieu, et ne pas prendre compte que j'ai besoin d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Et que je dois considérer cela comme ma croix que j'ai besoin de prendre. Parce que je n'ai pas été habitué à vivre comme ça. Je n'ai pas été habitué à aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Peut-être que j'étais habitué de me servir d'elle, de mettre une autorité sur elle, de la manipuler. Hein ? Christ a tout laissé derrière. Vous lisez Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié jusqu'à prendre la forme d'un homme. Il a perdu sa gloire. Il est venu en tant qu'un homme. Il s'identifiait à l'homme. Il est perdu pour l'Église. Pour l'Église. Battu. Humilié. Rejeté. Hein ? Et la parole de Dieu nous dit, Ephésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que nous sommes prêts à perdre pour cette femme ? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour elle ? Est-ce que nous sommes prêts à nous humilier pour elle ? Est-ce que nous sommes prêts à perdre pour elle ? Je vous parle de l'Évangile. Je vous parle du vrai. Moi aussi, je ne connaissais pas ça, moi. Moi aussi, pendant 12 ans de ministère, 12 ans de ministère, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Conflits dans ma maison, entre moi et ma femme. Oui. Beaucoup, il y avait beaucoup. Mais quand j'étais prêt à m'identifier à Christ dans ses souffrances et que je compris qu'en tant qu'un mari, c'était un ministère. Les gens cherchent des ministères partout. Ils cherchent partout des ministères. Ils cherchent d'être intercesseurs, ils cherchent à être un chanteur, ils cherchent à être je ne sais trop quoi, conseiller, un diac. Ils cherchent beaucoup de choses. Toutes sortes de ministères, ils cherchent. Et vous savez ce que j'ai compris, moi ? Qu'un mari, c'est un ministère par lui-même. Oui. Un ministère par lui-même. Plus grande responsabilité que la femme. Plus grande. Et nous, on croit parce qu'on est en autorité qu'on est capable de faire n'importe quoi. Jésus était en autorité sur la terre, mais sous autorité. En soumission avec son Père. C'est pourquoi l'autorité demande soumission en même temps. Dans certaines cultures, la femme n'a pas le droit à donner son opinion. Elle n'a pas le droit à donner à parler de ce qu'elle ressent. De ce qu'il faut dépenser dans la maison. Elle n'a pas son mot à dire. C'est extraordinaire. C'est comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu avec nos habitudes. Du passé. La manière qu'on a vécu avant de connaître Christ. C'est pourquoi le moment qu'on connaît Christ, tout change. Et tout peut changer si seulement on s'identifie à Jésus-Christ dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. Et puis je peux aimer ma femme. Je peux m'humilier. Je peux me repentir. Hein ? Oui. Quand j'ai des attitudes. Quand je lui parle d'une manière excitée. Je peux aller vers elle et lui demander pardonne-moi. Excuse-moi de mon attitude, de ma réaction. Il n'y a pas longtemps que je viens de faire ça là. Là, 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 il y a deux, trois semaines. J'ai pas de problème moi. J'ai pas de problème d'accepter tout ça. J'ai pas de problème de vous parler de tout ça. Parce que c'est l'évangile qui est à l'oeuvre dans ma vie. Et je vais pas fuir. Je vais pas fuir. Je vais pas fuir comme avant. Elle dort comme ça, moi je dort comme ça. Vous connaissez ça ? Hein ? Dos à dos. Dormir dos à dos. Moi, ça n'existe plus tout ça, moi. Fini ce temps-là. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas prêt de m'humilier. Je ne suis pas prêt de m'identifier à Christ. Je ne suis pas prêt de perdre. Moi, je vous dis, moi, souvent j'ai raison, mais je lui donne raison. Pourquoi ? Pour garder la paix. Garder la paix dans la maison. Alléluia. Oui ? Jésus avait tort, lui ? Est-ce qu'il y a une seule fois où il avait tort ? Jamais. Il a tout accepté. Il a tout accepté, lui. Pierre, l'apôtre, nous dit, il y a les mêmes attitudes qui étaient en Christ. L'apôtre Paul nous dit, il y a les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Et Paul nous dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Ne fuis pas. Non, ne fuis pas. pas. Je suis en train de parler d'un message, mes frères. Je suis en train de parler d'un message que je dois vivre. Alléluia. Amen. Avant, je prenais trois mois peut-être avant de tirer un mot. Pas, 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 pas d'hommes. Hein ? Vous avez déjà expérimenté. Entendez ça, vous les hommes, là ? Allez, dites-moi, les maris, là. Ou vous avez vraiment passé à côté. Vraiment passé à côté, la plaque. Vous n'avez pas été gentil. Vous avez dit des mauvaises choses. Et puis vous sentez que le Saint-Esprit vous demande d'aller vous repentir. Et votre femme est dans la chambre, là-bas, elle. Vous faites ce couloir-là en 50 fois avant d'entrer dedans. Je vais, je vais, je vais, je vais. Non, je ne vais pas. Vous connaissez ? Mais quand vous êtes prêts à prendre votre croix, il y a quelque chose qui se manifeste dans votre vie. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Ça s'appelle la force divine de Dieu. Ça s'appelle la puissance de Dieu qui vous emmène, qui vous donne la force, qui vous pousse à ouvrir cette porte et à vous humilier devant cette femme. Parce que Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. On a besoin de sa grâce. On a besoin de sa grâce. Amen. Les hommes, là. Allô ? Les maris, là. Vous êtes là ? Oui. Mesdames. Les sœurs. Oui. Les sœurs. Alléluia. Moi, je connais, là, la semaine dernière, je ne parle pas des années, moi, je parle de la semaine dernière. Je reçois un témoignage d'un pasteur qui était venu à une mini-conférence après une grande conférence que j'avais faite à Harare avec des pasteurs. Amen. Donc, il y avait une petite rencontre entre les pasteurs qui étaient venus dans un village. Il y avait une soixantaine de pasteurs à peu près. Et le lendemain, il était venu seul, sans sa femme. Le lendemain, il vient avec sa femme. Et il donne un témoignage. Comment il est rentré chez lui ? Il a été se repentir envers sa femme. Il a été mettre les choses au clair avec sa femme parce que sa femme ne voulait pas venir aux réunions parce qu'il y avait trop de problèmes entre elle et lui. Mais quand il est parti se repentir, quand il est parti s'humilier avec sa femme, sa femme l'a accompagnée à la réunion. Amen. Et vous êtes en train de parler de grandes, grandes choses, de grandes révélations, de grands trucs. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Si ça ne se passe pas dans la maison, ça ne va pas se passer ailleurs. Oubliez. Oubliez le ministère si votre ministère de Marie n'est pas en ordre. Oubliez d'aller prêcher l'évangile à des centaines de personnes. C'est ce que Paul dit à Timothée. Comment est-ce que tu peux aller prendre soin de l'église quand, dans ta maison, tu n'as pas de l'ordre ? Ta femme a peur de toi. Elle a peur quand le patron rentre là. Ouh. Il rentre là. Hé, le dîner est prêt là ? Le dîner il est prêt ? Non, il n'est pas prêt. Comment il n'est pas prêt ? Je sors de travailler depuis c'est pas quel âge de retour, le dîner n'est pas prêt. Mais c'est quoi ce truc-là ? Mais attends un moment. Non, pas besoin d'attendre moi. Dépêche-toi là, allez. Comme ça ? Le patron, il est le chef. Il est le chef. C'est lui qui est en autorité. C'est lui qui règne. On dirait qu'il avait une tribu sous son règne. Je suis en train de vous parler de culture. Je suis en train de vous parler de tradition. Attention qu'on emmène cette tradition dans le royaume de Dieu. On a besoin de mettre ça de côté et de lire la parole de Dieu et de se soumettre à ce qui est marqué dedans. Alléluia. Je suis en train de parler d'un message. D'un message qu'on a besoin de prêcher. Et puis quand ça se passe dans votre vie, vous pouvez vous tenir derrière ce pupitre et parler. Parler aux hommes. Parler aux maris. Dites-leur ce que vous avez besoin de dire de la part du Seigneur. Mais quand vous ne pouvez pas faire la chose chez vous, qu'est-ce que vous allez venir faire derrière ce pupitre-là ? Parler de quoi ? Hein ? Juste avant de vous mettre derrière ce pupitre-là dans la voiture, la même là, vous êtes en bagarre avec votre femme. Et puis vous rentrez dans l'église comme deux petits anges. Tout le monde croit que tout est bon. Et puis comme la réunion finit comme une rentrée dans la voiture. Ça recommence. C'est marier toi ? Je rigole, j'embête. Amen. Je parle d'un message. Je parle d'un message que les serviteurs de Dieu doivent pouvoir librement communiquer et le défendre. Alléluia. Et nous sommes tous établis pour la défense de l'évangile. Nous tous. Quand on est serviteur de Dieu, c'est un appel, ça. C'est pas simplement tous les dimanches, après avoir écouté un message de quelqu'un à la télévision et de prendre des notes et de venir vous tenir dimanche matin et de répéter ce que quelqu'un a dit. Vous connaissez ça ? Non. Il faut demeurer dans l'esprit de l'évangile. Demeurer dans l'esprit. C'est pourquoi je répète et je répète et je répète. La Bible, c'est pas juste une écriture noire sur blanc. Il y a un cœur. Il y a l'esprit de Christ. Il y a tout ça. Qu'on a besoin de saisir. Qu'on a besoin d'embrasser. Hein ? Amen. C'est pourquoi notre message doit être une identification à Christ. On a un livre qu'on peut vendre derrière. Vous savez ce que ça s'appelle ? Ça s'appelle le défi de la croix. Je ne crois pas qu'il reste beaucoup. Il doit te rester une dizaine. S'il en reste. Je parle dans ce livre comme quoi que toute la doctrine de Christ est basée sur la croix. Sur notre identification à Jésus-Christ. Et croyez-moi mes frères, je ne suis pas en train de faire de la publicité. Non, ça ne m'intéresse pas de le faire de la publicité. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous, serviteurs de Dieu, vous puissiez transmettre un message qui construit le peuple, qui emmène le peuple à voir ses regards tourner vers Jésus et à le suivre. À le suivre à la croix. Amen. Il y a tellement de richesses dans ce message de la croix de Jésus. Il y a tellement de richesses pour les chrétiens. C'est pourquoi je vous conjure. Ne vous éloignez pas du message de la croix. Ne vous éloignez pas parce que c'est notre sécurité. Parce que ce message nous ferait prendre compte de notre état, de nos erreurs, de nos failles. Non pas pour nous condamner. Non, 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 non. Mais pour nous faire grandir. Ça a le but. Le message de la croix n'est pas pour nous détruire, pour nous écraser. Non. C'est pour nous emmener à être des vrais serviteurs de Dieu. Des hommes et des femmes qui joyeusement peuvent s'identifier à Jésus-Christ et qui quittent derrière eux tout le passé, tout, tout, et entrent dans une nouvelle vie avec Christ pour s'identifier avec lui. Amen. C'est le message du serviteur de Dieu. Et vous allez voir dans ce livre, vous pouvez prêcher n'importe quoi. Mais il y aura toujours une relation avec votre identification avec Christ. Toujours. Vous allez voir la croix dans toute chose. Amen. Alléluia. Les maris, là, vous êtes prêts à prendre le défi ? Amen. Amen. Alléluia. Vous allez servir Dieu de tout votre cœur. Croyez-moi, beaucoup de choses vont changer. Votre famille. Alléluia. Le ministère, l'église, votre femme. Alléluia. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand vous changez, la première personne qui va découvrir cela sera votre femme. Elle va le découvrir. Elle va lui dire, hé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Je vois que tu changes, mon homme. Hein ? Alléluia. C'est ça qu'il faut. Amen. Et vous gagnerez le cœur de votre femme. Et elle n'aura aucun problème de se soumettre à vous. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Vous n'avez pas besoin de le faire à travers votre tradition ancestrale. Mais ça sera dans l'Esprit de Christ. Amen. Vous êtes d'accord ? Alléluia. Vous savez ce que Jésus dit aux femmes ? Il dit, femmes, soumettez-vous à votre mari de la même manière que l'église est soumise à Christ. Je vous pose une question ce soir pour terminer. Est-ce que vous avez aimé Jésus avant qu'il vous aime ? Non. Il a dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai aimé en premier. C'est pas là qu'il a dit ? Et il a manifesté cet amour en venant donner sa vie pour nous et pour l'église. Amen. Donc nous, tout ce qu'il aimait aujourd'hui, nous aimons Christ ? Est-ce que nous nous soumettons à lui ? Oui ? Pourquoi ? Parce qu'il nous a premièrement aimé. C'est pourquoi quand le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'église, sa femme n'aura aucun problème en retour de se soumettre à lui. Amen. Et croyez-moi, c'est vraiment le mystère du mariage. Le mystère. C'est la seule fois dans toute la Bible que Dieu parle de la relation de Christ avec l'église comme la relation du mari avec la femme. Allez voir dans la parole de Dieu, vous allez voir. C'est pourquoi il dit, mari aimez vos femmes comme. Femme, soumettez-vous à votre mari comme. La même relation que Christ a avec l'église est la relation qu'un mari doit avoir avec sa femme. Un aime jusqu'à donner sa vie, l'autre se soumet à elle. Les femmes-là, vous êtes d'accord ? Claire ? Donc pas besoin de la secouer, hein ? Non, 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 tu n'as pas besoin de la bousculer. Laisse-la dans la main du Seigneur, prends ta croix et puis tu vas voir le résultat. On va t'accroire. Tu vas voir le résultat. Amen. Allez, allons se lever, on va remercier le Seigneur ce soir. On va demander à notre sœur de venir nous chanter un dernier chant. C'est possible ? C'est possible les frères et sœurs ? Alléluia. On va remercier le Seigneur de tout notre cœur. Est-ce que vous avez votre femme à côté de vous, là ? Il y a quelqu'un qui a sa femme à côté de lui ? Pas mal, quand même. Attrapez-la, attrapez sa main. Même si vous n'êtes pas trop d'accord, mais faites-le. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu fait des choses extraordinaires si nous sommes prêts, si nous sommes prêts à le suivre comme il nous le demande. Amen. On va prier et puis notre sœur et son équipe vont venir nous chanter quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Père notre Dieu, nous te remercions ce soir pour ta parole, pour le message que tu nous as laissé, le message que tu nous as laissé dans ta parole. Seigneur, nous voulons découvrir, nous voulons la révélation. Nous voulons être des hommes et des femmes présents ici ce soir qui comprennent ce que c'est que le message de la croix de Jésus-Christ, de s'identifier à lui, afin que nous, en retour, nous puissions transmettre ce message, que nous puissions vivre ce message, que nous puissions défendre ce message. Seigneur, c'est l'appel de tout serviteur de Dieu. Merci de nous avoir appelés à te servir. Merci, qu'importe l'appel de Dieu, que ce soit dans les cinq ministères, que ce soit comme un jack, que ce soit comme un ouvrier, un collaborateur, qu'importe la responsabilité que tu nous donnes. Mais nous te demandons ce soir. Éclaire-nous. Enlève tout voile. Fais-nous, fais briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Seigneur, réveille notre esprit et que chacun de nous, nous puissions être prêts à nous identifier avec toi, Jésus, afin de porter ta vie. Nous prions que ces couples qui sont présents là ce soir. À travers l'œuvre que tu veux faire dans leur vie, qu'ils soient unis. Et que, Seigneur, cette unité puisse grandir chaque jour, quand chacun prendra sa responsabilité, en tant qu'un mari, en tant qu'une femme. Seigneur, nous sommes tous appelés à prendre notre croix et te suivre. C'est pourquoi nous te demandons ce soir que ta grâce abonde dans nos vies et que nous puissions vraiment te servir en tant que serviteurs, là où nous sommes, dans nos églises, en collaboration avec les anciens, en collaboration avec une équipe, que nous puissions, Seigneur, de tout notre cœur, construire, parler de ce message, instruire le peuple de Dieu, exhorter les chrétiens dans l'esprit de l'Évangile. Nous prions, Seigneur, que la révélation de Christ puisse être révélée au cœur de chacun d'entre nous dans une nouvelle mesure. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire et nous te disons merci de tout notre cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Qu'un miracle se passe dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir. Merci beaucoup. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. J'appartiens à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. L'éternel m'a dit, j'ai pas fatigué par tes péchés, mais pour l'amour de moi, je les efface tes péchés. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. L'éternel m'a dit, tu es mon témoin, mon serviteur que j'ai choisi. Tu sauras bien que Dieu c'est moi. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel.